Ah si, excuse-moi Jean-Jean, le foot c'est une invention de la CIA, 1972, comme la Coupe du Monde. Quoi ? Attends, t'as rien suivi à la Coupe du Monde ? Oh, Jésus, le bi, Marie-Joseph Blatter ! Bon, ok, je t'explique. Mais en deux-deux, ta surface crânienne de réparation, là. Bon, la dernière édition, elle a eu lieu au Qatar, c'est entre Dubaï et Agrabah, un diamant d'innocence. Bon, en vrai, le Mondial, il commence pas tip-top, tout le monde veut boycotter l'événement. Les gens sont là, ouais, les Qatariens, c'est des Darba, ils aiment pas les LGBT, ils ont mis qu'une étoile au dernier Mylène Farmer. Et puis nous, en France, on a vu là les blessés, Kanté, Kipembe, Pogba, qui a été marabouté par Jibril, le zinc des sœurs Aliwell. Bref, c'est la Demer, et à chaque nouveau blessé, on se dit que nos chances rétrécissent aussi vite que les anciens chicots à Deschamps. Même Benzema, qui est ballon d'or et beubard de cristal, il est forfait pour le premier match contre la crocodile d'Andy Family. Heureusement, Mbappé et Giroud vont faire des dingueries contre l'Australie, et on l'emporte 4-1. Leur point faible, c'était de leur faire des tacles dans le bas-ventre. C'est là qu'ils cachent leur petit bébé, ça leur apprendra à nous envoyer Tina Arena. Ensuite, on gagne 2-1 contre le peuple des Mister Freeze, le Danemark. Cheikh ! Allez, ça retourne faire de la figue dans Assassin's Creed Valhalla. Donc on est qualifié ! Mais ensuite, on perd 1-0 contre la Tunisie. Et le mec de TF1 qui a envoyé la pub avant la fin du match perd son emploi. Aujourd'hui, il fait Menestrel au Puy du Fou. En 8e, attention ! Là, ça rigole plus ! On se tape contre les Polonais, mais on reste solide sur les appuis. Giroud, lui, il marque le but de la victoire, il prend Mbappé dans ses bras, et là, les deux... Ils tiennent de ouf ! D'après la VAR, il y a bien eu préliminaire. Au final, on gagne 3-1, tranquillou bilou ! Ouais, je suis un boomer, il y a quoi ? T'as vu la dernière Volvo ? Les enfants l'adorent. Ensuite, direction les quarts ! Cartos ! En langage, la cuenta, por favor ! Si ! Et là, on tombe sur les Angliches ! Très fort, les Pudding Men ! Heureusement, dans leur équipe, ils ont Harry Kane ! Et lui, sa passion, c'est d'envoyer des pénaltys direction la constellation d'Andromède ! Andromède, très bon chevalier du Zodiac ! Faudra juste qu'il rende son armure à Ariel Dombal ! Résultat, on gagne 2-1 ! C'est pour toi, William Wallace ! Liberté ! Du coup, en demi, on scoltine les Marocains ! Qui sont motivés comme devant une pyramide de date à 5 minutes du v'tour ! Et là, c'est le feu ! Dans les tribunes, dans la rue, mais surtout, dans la tête de Pascal Praud ! Sur ces news, ils disent que si le Maroc gagne, ça ouvrira un portail sur l'enfer ! Et que Satan viendra détruire la Terre en relançant un 2-3 soleils ! Heureusement, on leur plante 2 buts ! Et on se qualifie ! Franchement, choucrâne le mectoube, comme on dit dans la taginosphère ! Et ça débarque en finale contre les cousins des Picharos ! Franchement, les Argentins, ils font du sale ! Ça provoque ! Ça s'emboucane ! Ta pare-des qui est là ! Ouais, Mbappé ! Ta mère, elle est tellement grosse que son signe astrologique, elle l'a mangé ! Nanani, nanana, nanana, nanana ! Pour plus, ils ont Messi ! Alors d'accord, à Disneyland, il n'a droit d'entrer que dans l'attraction des tasses ! Mais sur un terrain de foot, c'est le diable de Tasmanie avec les tatouages d'El Pocora ! Résultat de 0 à l'habitant ! On se fait marcher dessus ! Jusqu'à la 70ème minute ! Où là, les Argentins se disent « Hé, les gars ! Et si on jouait comme Strasbourg ? » Du coup, on revient à 2-2 ! C'est planifié ! Tu tournes dans ma main comme une ballerine mécanique ! Puis 3-2 pour les méchants ! Puis 3-3 ! Tire au but ! Et là, le premier tireur côté français, c'est... Muriel Boll ! Toujours dans les bons coups, la balrogue aux cheveux grenadines ! Nan ! C'est Mbappé ! Qui marque ? Meilleur buteur de la compète, Sartek ! Sauf que ça ne sert à rien ! Parce que les tirs suivants sont arrêtés par Martinez, le gardien argentin ! Qui jouera sans doute dans le remake du 8ème jour ! Bref, l'Argentine est championne du monde ! La France est jumelée avec le Semistan, qui rend sa liberté à la Belgique ! Mais si, il y a le PDG du Qatar qui lui offre une cape noire ! C'est celle qu'avait Dani Lari pour son numéro du piano volant au plus grand cabaret ! Ensuite, les Bleus rentrent en France, dépités ! Mbappé, il a la joie de vivre de Michel Houellebecq sous anesthésiant ! En plus, t'as Adil Rami qui lui laisse plein de messages sur son phone, à base de « Non, Fransman, t'as été super, Kylian ! » Bref, les bleus sont battus, mais ils nous ont quand même fait vibrer comme un iPhone fraîchement assemblé par un enfant chinois ! Voilà ! Tu sais tout ! T'as d'autres questions ou pas ? Intéresse-toi au fifafisme un peu !